Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en 7 temps soleillé, lundi 21 octobre 2024. Je vous avoue que voir un petit bout de ciel bleu, le soleil et entendre les pioupious chanter, ça fait quand même un petit peu du bien. Les journées ne peuvent pas être idéales ni parfaites, mais voyez-vous, prendre un petit peu ce qu'il y a à prendre et ce qui est agréable, très honnêtement, ça fait du bien dans la grisaille ambiante. Allez, on va être parti pour notre semaine marathon, où nous allons éplucher année par année les années qui nous séparent aujourd'hui de 2030. J'avais déjà fait une petite vidéo, un premier coup d'œil je crois sur 2025, si je ne dis pas de sautis, ça devait être fin juin ou quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, je reprends la base, je reprends neutre. On va voir ce qu'on va nous dire dans les grandes lignes. Je vais essayer de toujours prendre à peu près la même trame pour rester dans une forme de continuité. Quand je dis la même trame, c'est à peu près les mêmes jeux pour rester dans une continuité de messages et voir un petit peu l'évolution année après année. Bien sûr, on n'a pas la prétention de tout savoir, ni même d'être dans l'exactitude des dates. Vous savez à quel point, en ce sens, je suis prudente. Donc, c'est vraiment pour déjà faire cet exercice et essayer de se donner aujourd'hui une perspective, une première vue, d'accord, de ces années qui nous séparent de 2030. Nous essaierons samedi de traiter de l'année 2030 en elle-même. Si je ne peux pas samedi, je vous le ferai lundi en apothéose, lundi prochain bien entendu. Mais on va essayer en tout cas de tenir la cadence avant que je prenne un petit peu de repos en off total. Je vous avoue que ça me fera du bien. Mais pour l'instant, les amis, je suis sur le pont, je suis là. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mets les liens pour me joindre en description de la vidéo. Vous me direz si vous préférez quand je vous mets en commentaire épinglé. Et puis, écoutez, on va y aller. On va aller voir déjà ce qu'on nous présente comme événement important. On va aussi travailler avec le Divin Actu. Je prends toujours les mêmes cartes du Divin Actu. Je les ai prises au large pour chaque année, histoire qu'on soit quand même sur une même trame. Allez, on va commencer par 2025. Hop, il y a un peu de lumière, mais ça fait du bien. Et je vais essayer de vous montrer au mieux les cartes. Voilà. Ça fait hongre chinoise, là. Vous voyez, vous voyez le pied. Hop. Du téléphone. Allez, on y va. Comme souvent, on va commencer par l'astro kiff pour voir un petit peu la tendance générale de cette année 2025. Voir un petit peu sous quel ciel on nous présente cette année à venir 2025. C'est demain. Ça va être très, très vite là, les amis. On va prendre en trois cartes. Alors, on a l'étoile de l'homme. Il va être question d'un homme ou d'homme. Avec le taureau d'homme qui, on va dire, ne manque pas. D'homme bien ancré dans la matière, qui profite de la matière. Bon vivant. D'accord ? Un mal pour un bien. Donc là, on va vraiment être, si vous voulez, sur la capacité, quelque part, de jouissance, de profiter de la vie avec l'étoile de l'homme, des hommes et du peuple. Et là, on nous dit, quelque part, on va peut-être traverser une époque compliquée. Mais on nous dit aussi que c'est un mal pour un bien. Sur l'étoile de l'homme. Ah, on a Jupiter. Alors, on a peut-être ceux du haut qui profitent là. Ouais, c'est ça. Là, on a des rois qui profitent. On a comme une domination, comme une dominance. Là, on nous parle des têtes couronnées. J'ai des échanges, j'ai du mouvement. J'ai du mouvement, j'ai de l'imprudence dans leur communication. Peut-être même aussi de l'imprudence dans leur déplacement. Dans les échanges, ça peut être de la violence par rapport aux BRICS, par exemple. Ou aux Tsars. Mais là, on a quelque chose au niveau de nos têtes couronnées qui commence à déconner sévères au niveau des échanges, quels qu'ils soient. Mais on a énormément, vous voyez avec le feu inversé, de violence, de hargne, d'imprudence, de méchanceté. Je vais reprendre deux cartes quand même. On a Uranus, on a une libération. J'ai l'impression qu'il y en a certains dans un contexte antagoniste. Peut-être aussi qu'ils vont recevoir beaucoup de messages violents, de messages de mécontentement également. Là, on en a qui baissent les bras ou qui abandonnent. Vous voyez, on ne les croit plus. Alors peut-être qu'ici, on a des têtes couronnées en perte de vitesse. Ça peut être dans notre pays. Ça peut être toute la sphère du pôle d'éthique ou le pôle d'éthique dans son général. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur cette notion de « on irait chercher les élus ». J'essaierai de vous la remettre aussi en communauté si ça vous intéresse. Mais là, il y a ça. Il y a cette notion de vouloir aussi se libérer d'un pouvoir. Parce qu'il y a l'amertume, on se sent abandonné. Avec Uranus, on veut s'en libérer et d'un coup, d'un seul. Ou certains abandonnent tout simplement leur poste d'un coup, d'un seul. En tout cas, on a les chaises musicales du pouvoir. Sur le taureau, la stabilité. L'été, quelque chose est mis en lumière. On en parle de l'été. La nature, le... Vous voyez, sur les crises des finances, on va avoir de la lumière qui va être faite. Sur des choses ou des personnes ou des domaines qui vont peut-être aller un petit peu trop loin. Qui vont peut-être un petit peu abuser. Comme par exemple, des milliards en champagne. J'ai la maturité. Et là, on a un échange. Je pense qu'on a une forme de transfert de pouvoir. Vous voyez, on a quelque chose qui est là. Qui est mature depuis longtemps. Et on a les échanges. Ou on échange, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, je ne serais pas étonnée peut-être aussi qu'on ait un nouveau socle de fiscalité. Ou quelque chose de nouveau en termes de matériel. Ou de gestion du matériel. Gestion des ressources. Moi, j'ai une transformation. On a bien un renouveau. Un renouveau avec le poisson. Écoutez, j'ai comme l'impression quand même qu'on a une nouvelle mouvance. Voyez-vous. Peut-être une nouvelle mouvance plus ou moins candide à venir. Mais là, on a quelque chose qui arrive pour transférer. Transférer. Oui, peut-être aussi transférer une forme de pouvoir de la gestion des finances et de la matière et des ressources. Mais on a bien quelque chose. Ça peut être un piège. Vous voyez quelque chose de nouveau avec ici le poisson. La compassion, l'utopie. On a bien une transformation dans la gestion des ressources qui est là. Chaises musicales des têtes couronnées. Et quelque chose de nouveau en termes de gestion des ressources et du matériel. Ça peut aussi nous parler d'un tout numérique ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on a vraiment une transformation. Là, ça peut être une dématérialisation aussi des échanges. Sur le mal pour un lien. Alors, on a quelque chose, une construction qui est là depuis longtemps. On a une réussite. J'ai un choc positif. Vous voyez, le mal pour un lien, c'est que ceux qui sont derrière tout ça, qui construisent ce modèle pour nous enfermer depuis longtemps, et qui pour l'instant sont dans la réussite. C'est le bulldozer. Rien ne les arrête. Ici, dans ce qui se passe là, vous voyez, ça nous crée un choc positif qui les met à l'isolement. Qui commence en tout cas à les mettre à l'isolement. Le sol devient instable. Et on le ressent, ça commence. Alors, on a le sol. Ouh là là, ça va être aventureux. Ils vont essayer de rattraper leur perte de vitesse par des solutions sanitaires. Quelque chose qui va commencer assez vite. De toute façon, on arrive bientôt en 2025. C'est demain. On a beaucoup. On a de la fragilité. Vous voyez, parce que les despotes sont fragilisés. Les despotes étant fragilisés, on va essayer de relancer l'aventure sur un thème de santé. Les amis, je vais continuer avec le râcle des temps mécaniques. Là. On va se... Ouh là, où est bloqué ? On va avoir des blocages. Vous voyez là, avec l'arbre de vie, on a quelque chose qui s'éteint. On va avoir le chant des sirènes. Ça va revendiquer et ça va promettre de tous les côtés. Mais là, c'est l'année des blocages. Déblocage de la propagande, des promesses, l'année du bazar en termes de communication. J'ai comme la sensation, vous voyez, je n'ai pas réécouté la dernière vidéo que j'avais faite, mais d'un peuple désabusé. Vous voyez, on n'y croit plus. On n'y croit plus. On a l'hypocampe. Il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter parce que là, on est sur la fin de quelque chose. Et on va à tout prix vouloir nous bloquer. D'accord ? Donc, nous, il va falloir qu'on sache s'adapter à ce contexte. Ça va demander, je pense, un effort de résilience. Parce que, ici, en contre, donc contre nous, on veut absolument nous bloquer. On va questionner l'adaptation. À la nouvelle, on a l'enveloppe. Et ça va nous demander de nous adapter dans plusieurs situations, sur plusieurs domaines. On a l'abondance, si vous voulez, d'informations, avec lesquelles il va falloir faire bon gré, mal gré. Vous voyez, il va falloir jongler avec. Ça vient du pouvoir. Ces annonces, elles sont transmises par le pouvoir. Sur la tête de mort. Alors, oui, les amis, les tailleux, elles sont sorties. Le soleil est là. Il nous a manqué tous ces mois. Donc, ça se comprend. C'est vraiment la fin, le truc. On a la tête de mort, elle s'en cueille, les amis. C'est une année charnière. Ça marque vraiment la fin de quelque chose. La fin de la France. Mais derrière, on a bien une renaissance, une transformation, pour revenir fidèle à ses valeurs. D'accord ? Donc, on a bien quelque chose qui va s'effondrer totalement. On a la fin du modèle tel qu'on le connaît, ou du gouffre, je ne sais pas. On a quelque chose en France qui est mort, qui se termine complètement. Pour amener une transformation, peut-être fidèle aux valeurs traditionnelles du pays. Avec l'intel et l'araignée. Oui, vous voyez. Parce qu'on comprend le bourbier, avec l'éléphant, dans lequel on était enfermé. Il y a cette notion de sortir de la toile de l'araignée. Sur le prisonnier, j'ai essayé de vous faire de la place. Le cœur, c'est au cœur de quoi ? Au cœur de quoi ? C'est au cœur de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Tout le charabia, toutes les annonces avec lesquelles il va falloir qu'on s'adapte, le but, c'est de nous enfermer. C'est au cœur de tout ça. C'est au cœur de toutes les... C'est l'objectif qui est au cœur de tout ça, de tout ce qui vient. J'ai la médecine. Il y a quelque chose qui va être profondément transformé. Dans la pratique, vous voyez, avec la médecine, on est vraiment dans la pratique. Quelque part, pour soigner le pays, on a le feu. Ça va rentrer en feu. J'ai la justice. Là, c'est comme si, si vous voulez, ça allait rentrer en feu. On avait énormément de mouvements de contestation réprimés par la justice du vice. Réprimés par les forces de l'ordre. J'ai beaucoup de répression. On a le cheval. La pomme. Donc, on a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la tentation qui est là. Avec le chat. Ouais, on va vraiment essayer d'amener beaucoup de difficultés. C'est comme, vous voyez, faire régner l'apocalypse, ici. Avec le cheval, la pomme et le chat noir. Pour amener des difficultés dans le peuple. Ça passe par la science. Il y a peut-être, il y a peut-être quelque chose qui va être de cet ordre-là. J'ai du déplacement. La musique. Encore les chaises musicales. J'ai encore les chaises musicales. Vous voyez. Parce qu'on comprend trop de choses. Il y a trop de révélations. Il y a trop de dossiers. Il y a trop d'instabilité. Il y a trop de péril, si vous voulez. En tout cas, les voleurs, les fraudeurs, les usurpateurs vont commencer à être mis en péril. On va prendre le Divin Actu. Comme je vous dis, on essaiera de faire toujours le même principe. Par contre, j'ai pris beaucoup de cartes. Pour toujours les prendre. Vous savez que j'aime bien travailler comme ça. Chacun son truc après tout. On va prendre 5 items. Pour chaque année, on fera 5 items pour ne pas non plus trop se disperser. Je les ai déjà mélangés un petit peu avant de faire la vidéo. Parce que ça fait quand même un nombre assez important de cartes. Allez, on y va. Je vais faire sur deux lignes. Pour cette année 2025. On va essayer de se cantonner à notre pays. Déjà qu'on est sur toute l'envergure d'une année. Se cantonner à notre pays. Même si, bien sûr, ça va pouvoir refléter un contexte international impactant notre pays. On nous parle de bâtiment. On nous parle de bâtiments, d'immobiliers, de républiques. Donc, peut-être de bâtiments officiels. Oui, c'est ça avec le musée. Peut-être, oui, tous les bâtiments. C'est, d'accord. L'Europe. Est-ce que l'Europe va confisquer nos monuments en gage ? Comme un gage, vous voyez, un gage financier. Comment on appelle ça ? Mince, je perds mes mots, les amis. Comme une hypothèque. Voyez un petit peu dans ce genre. Là, j'ai la forêt. J'ai la nature. J'ai l'isolement. Vous voyez, on a quelque chose ici de naturel. Ça ne va pas être naturel. Vous voyez, tout ce qu'on voit là, c'est quelque chose. Tout ce qui s'en vient, qui normalement n'a pas lieu d'être. Là, on a comme une confiscation, si vous voulez, de tout ce qui va appartenir au pays, de tout ce qui va être de sa culture, de tout ce qui va être de ses biens propres. Sur l'immobilier. On a une invention. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ils vont inventer un virus dans les maisons ou dans le bâtiment. Qu'est-ce que c'est ? Ils peuvent aussi essayer de lâcher quelque chose qui va attaquer, je ne sais pas moi, les cloisons, les toitures. Vous voyez, comme un champignon ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas impossible pour nous la faire à l'envers. C'est quelque chose qui va circuler. C'est du trafic. Non, je comprends. On va aussi essayer de tous les travestir. Ou peut-être, vous voyez, faire en sorte qu'il n'y ait plus de possession, d'appartenance. Les trois infos sont possibles. C'est-à-dire qu'on fasse courir quelque chose, peut-être qu'il s'attaque aux façades, on ne sait pas. Voilà, quelque chose de nouveau qui a été créé. Il se peut aussi qu'on oblige ce machin-là, un peu dans tous les bâtiments officiels, qui est une forme d'obligation de mettre ça en avant, de promotion de ce mouvement. OK. Mais on a peut-être aussi, quelque part, des bâtiments, ou peut-être des écoles, ou peut-être, je ne sais quoi, des lieux de rassemblement, qui vont se greffer sur tout le territoire pour propager ça. Quelque chose de stérile, par contre. Retour impossible. Pénurie. Ouais, par contre. Vous voyez, là, ils ont mal joué leur coup, ça ne prend pas, c'est stérile. Ils ne peuvent pas revenir en arrière pour essayer de leur faire, ce n'est pas possible. Là, ils n'ont pas d'autre coup, on va dire, pour essayer de travestir complètement l'humain, d'amener une dégénérescence totale. Mais ça ne prend pas. Mais ils vont y mettre énormément, énormément, je pense, d'énergie et de finance. Sur la République. On a des vérités, des révélations concernant le passe-partout, le pourquoi ça a été mis en place. Et ça. Donc, on va avoir quand même des révélations, peut-être, alors je dis bien peut-être, de petits conflits et qui vont être de l'ordre de l'intérêt. Vous voyez, voilà, ou de la corrupté pion. Bien contraire à la propagande merdiatique que l'on nous a servi. Là, je pense que ça va être l'année où ça va commencer à vraiment parler de tout ce bazar. Alors, on va essayer de polluer ça par les collabos. Ouais, donc on va vraiment essayer de détourner ça. Ils vont essayer de détourner l'info. Ils vont essayer de détourner les révélations. OK ? Par derrière, par des petites relations plus ou moins secrètes. D'accord ? On va mettre des collabos pour dire ce que vous voyez, ce que vous comprenez n'est pas vrai. Alors oui, ça ne servait à rien, mais non, c'était bien. En gros, on va schématiser. Ils vont vraiment essayer de se défendre comme des beaux diables. Ils vont vraiment essayer de polluer les révélations, peut-être aussi par une censure qui va rôder à pleine balle sur les réseaux pour empêcher la diffusion de ces informations. Mais là, ils vont vraiment essayer, en bande organisée, de couper l'information, de polluer tout ça. Un grand renfort à nouveau de grandes propas. Allez, sur culture, armusée. on a quelque chose de triste concernant ça. Mais je pense qu'il y a comme des œuvres d'art ou quoi qui vont être cédées. Scandale. D'accord, ok, ça va bien être cédé ou l'UE va essayer de s'en emparer. Mais là, on nous dit restez sereins, les amis, restez sereins. Parce que ce que Cruella veut faire comme Aldop en France, dans le même moment, on a le scandale des SMS avec le père Bourletta qui montre ce qu'il va sortir. Alors, rien de ce qui est influençable. Inconnu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben oui. Mais ça, ça fait longtemps, ça doit faire deux ou trois ans où je vous avais fait une vidéo sur M. Bourletta. Il ressortait qu'il y avait des questions comme ça entre lui et Cruella. Ça les regarde mais par contre, ça rentre dans le bise. Donc, c'est pour ça que c'était ressorti. Mais on a bien, voyez, une influence, quelque chose qui va être là de l'ordre de la luxure aussi. L'inconnu, elle est là et cet inconnu va ressortir. On va se dire que Cruella est un peu coquille sur l'Europe. L'insecte, on a les parasites. Eh ben ça, oui, qu'est-ce qu'on a du parasite derrière ce drapeau. Là, on a le parasite de la dictature qui est là. Pas le dernier. bien mieux. En équipe, bien sûr. J'ai les deux qui me chauffent. Alors, je vais prendre les deux. En équipe, ces parasites du diktat, hein, ils souhaitent étendre ça, d'accord, pour faire l'effet de ça, pour faire tout exploser. Ou alors, ces zinzins vont décider d'aller pilonner. Vous voyez, il y a là, ils ont porté, peut-être d'envoyer un missile au loin. Sur l'eau, la communication. Ouais, eh ben, ils vont nous abreuver. Vous voyez, il y a aussi, là où ils veulent nous endormir avec les ondes, il y a aussi ce qui est transporté par la flotte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, dès qu'il pleut, il y a des traces de poussière sur les voitures. On va nous dire, c'est normal, comme les traînées dans le ciel, c'est normal, ça a toujours été, sauf que, quand on a un tout petit peu de mémoire, qu'on se souvient des choses qui datent d'un peu plus d'une semaine, ben non, ce n'est pas le cas. Ils sont tous copains, hein, pour nous pulvériser la truffe, Ils veulent faire vraiment l'effet d'une bombe, hein, tout raser. On nous parle bien de parasites, hein, sur la forêt. Ah, il y a comme un vote caché, il y a comme un vote caché, quelque chose dont on n'a pas connaissance, qui est isolé, qui est perdu au milieu des bois. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du rite qui est plutôt sacrificiel, hein, vous voyez cette carte, d'accord, hein, et c'est comme s'il y avait un vote par rapport à ça, ou quelque chose qui était décidée par rapport à leur rite de, vous voyez ce que je veux dire, j'ai un double jeu, abri refuge, j'ai, je me demande s'ils vont pas chercher maintenant à faire leur truc, en plein milieu des dédés forêts, un peu n'importe où, vous voyez, presque, pas forcément sous terre, mais en pleine nature. ça me parle de chasse à l'homme aussi, abri refuge, est-ce qu'on va trouver quelque chose comme ça ou qu'il y a un endroit qui va être trouvé, ça va être relayé. Ecologie, climat, voisinage, l'amour, l'alala, c'est comme si, si vous voulez, il y allait avoir plusieurs endroits ou des repères de choses vraiment de l'ordre de la lutinophilie ultra violente relative au corps nu, c'est comme si, vous voyez, là, dans tout le marasme de l'an prochain, il allait y avoir comme une chasse à l'ogre. Une vraie chasse à l'ogre, une chasse à l'élu, une chasse à l'ogre. Extraterrestre, il y a quelque chose qui est incroyable, qui est d'accord, ok, révolution. Parce qu'il y a des choses qu'on n'imagine même pas qui vont bien ressortir par rapport à la, à la jambre et brillant. Et ça va, je vous dis, ça va commencer à vraiment, vraiment partir en cacahuète. Mais vraiment. Dans tous les sens. J'ai zombie, déshumanisé, reset. craque. Vous voyez, leur grand reset, ils y tiennent. Ils veulent vraiment déshumaniser l'homme et passer par des craques de tous les côtés pour forcer au tout numérique. C'est bien le projet qui est là pour l'an prochain. Mais on a ici en contre un élément mystère. Donc, il y a bien quelque chose qu'on n'imagine pas encore qui va aller renverser le château de cartes ici de leur projet. Et là, on est en plein dedans, on déshumanise. Enfin voilà, c'est exactement ce que l'on voit depuis quelque temps. J'ai un arrêt, une fin de leur tergiversation, de leur loi. Des lois moribondes. Des lois mortifères. Des lois qui empoisonnent. Je vais reprendre deux cartes. J'ai la destruction pour détruire, pour amener l'apocalypse. Vous voyez, mais j'ai un arrêt là. Et cet arrêt, cet arrêt brutal, c'est mon mystère. Pour reprendre juste un petit jet, on va prendre juste cette carte. Si on peut savoir le mystère, même s'il me sort un mystère. J'ai le bateau. Alors, j'ai peut-être quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'on va apprendre. Ou qui concerne les écoles. On nous dit rester zen. J'ai la foudre qui va s'abattre sur les ministres. Et il y a comme un tour de magie. On nous dit restez zen les gars. Ça concerne l'argent. C'est comme si là où il voulait absolument nous soutirer toute liberté par le tout numérique en faisant pression sur l'argent. Là, on a un élément mystère, d'accord, qu'on va apprendre, mais qui ne vient pas d'ici. On nous dit rester zen. Ceux qui administrent tout ça, ce déclin, vont prendre la foudre. un petit peu comme par magie. Et ça va toucher leurs finances à eux. Leurs moyens. Les moyens qu'ils ont pour mettre en place leurs plans. On ne va pas en dire trop plus. On va prendre un petit coup. La triade, on va demander en gros pour le peuple comment, dans quel état d'esprit le peuple va finir l'année 2025 ? La sortie de cette année qui semble chamboulante. Est-ce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui risquent de ressortir en 2025 ? C'est vraiment... Je ne sais pas le terme, mais il est très franc et direct. J'ai une sensation de bordel total et de confusion absolue. et un élément mystère qui vient couper l'herbe sous le pied de Chouabille et de sa clique. Alors, on a l'énergie des racines. Voyez, on veut reconnecter avec les racines. J'ai le désert pour la prière qui était réduite à néant. On reconnecte à quelque chose d'ancien parce qu'on est passé par une grande période de désert. J'ai le papyrus, l'écrit, les lois. Non, il est écrit, on a un retour sur le destin. Donc, j'ai bien quelque chose de l'ordre de la tradition qui revient. C'est bien sur le destin. On a le message, la bénédiction, on reconnecte avec le... Le peuple va vouloir reconnecter avec ses racines. De l'autre côté, on va tout faire pour nous mettre, pour réduire à néant les prières, d'accord ? Pour amener le corps nu comme seul divin. attention l'année prochaine à l'entourloupe du corps nu. Il va vraiment falloir faire attention aux idées de sauveur ou de choses comme ça parce qu'à mon avis, là, il y a de l'entourloupe qui vient. Allez, pour terminer, je ne voulais pas finir avec un conseil. Je vais prendre une petite carte de l'oracle des saints pour nous dire à quel saint se vouer ou quel saint va nous accompagner sur cette année 2025. face à Valentin. Bon, écoutez, au moins, il est clair, vous voyez, je vous le mets ici, que cette année, c'est une année qui devra vibrer, en tout cas, l'amour, dans laquelle il va vraiment falloir que l'on se centre sur l'amour, mais sous toutes ses formes. Vous voyez, là, il y a une forme, on a un oiseau, c'est l'amour qui est manifesté par l'oiseau. Quand je vous parlais tout à l'heure d'entendre ce chant des oiseaux, c'est aussi se mettre dans les plaisirs simples. On ne pourra pas décrocher la lune, mais vous voyez, c'est plutôt que de voir le verre à moitié vide, le voir à moitié plein. Il y a aussi cette notion de compassion, cette notion de transformation, aussi de la nature. Vous voyez, trouver son plaisir dans l'observation de la nature, dans les choses simples. Comprendre aussi que cette année, même si elle est rude, rime avec une forme de renouveau. Elle est aussi associée, cette carte, ce saint est aussi associé à une bonne entente dans le peuple. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va aider à unir le peuple. C'est un saint qui va aider à unir le peuple pour un nouveau départ. D'accord ? Et on est vraiment dans un côté mystique et spirituel. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez les amis. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu malgré les bruits extérieurs. Je vais vous dire à demain. et demain, on va survoler un petit peu dans les grandes lignes de 2026. Le but étant de se laisser porter de vos gays jusqu'en 2030 pour voir un petit peu en gros l'évolution des choses d'ici là. Allez. Gros bisous à demain. Sous-titrage